Inchassa, il n'a pas plu aujourd'hui, contrairement à dimanche soir, nous voulons célébrer le nom de l'éternel. Célébrer veut dire rendre célèbre, publier veut dire rendre public. Et nous rendons le nom de Dieu célèbre ce soir, dans ce sanctuaire, et partout où vous êtes connectés avec nous ce soir, nous allons passer des bons moments, mardi ce soir, mercredi, jeudi ainsi que vendredi soir, autour de la parole de Dieu. Alors, depuis que l'OMS a déclaré l'épidémie, qui avait commencé comme une épidémie, une pandémie, parce qu'une pandémie c'est une épidémie qui est beaucoup plus vaste sur le plan géographique. Plusieurs pays sont confinés. Tout est shut down, il n'y a presque plus de vie, et tout le monde est chez lui à la maison. Et on a profité comme ça, par le canal de la parole de Dieu, au-delà de vous tenir compagnie, à vous partager la parole de Dieu sur différents sujets, alors que nous maximisons notre temps de concentration, de solitude à la maison. Et cette semaine est particulière parce que, durant quatre soirées, nous allons parler sur un sujet très intéressant, et pour lequel je voudrais vraiment qu'on fasse beaucoup de bruit en invitant un grand nombre de personnes dans ce direct. Ils vont aller au bas de l'écran, vous savez comment on le fait, c'est la tradition, inviter tous vos amis, partager le live. Et nous parlons ce soir sur le thème confinement, deux points, réflexion essentielle sur le mariage. Confinement, deux points, réflexion essentielle sur le mariage. Alors, j'aimerais vous saluer comme on le fait habituellement, à partir de où est-ce que vous me suivez, et dans deux, trois minutes, je vais directement commencer, sans perdre beaucoup de temps, à aborder notre sujet du jour. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir depuis la Guadeloupe, Camille Harmonie, Dieu te bénisse abondamment. Je vous suis depuis Port Gentil, que Dieu vous fortifie, qu'il vous garde. Erwan Jean-Emile Delors, Dieu te bénisse abondamment. Ahanel Hashid, super fan. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. A partir de où vous me suivez, Salut notre patriarche du Congo, j'ai toujours eu l'esprit ouvert, toutefois, que je vous regarde. Puisse Dieu vous bénir pleinement. Merci beaucoup. Le code de la chemise s'y va s'ouvrir tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. From Sénégal, Alexis Traoré, c'est un prénom que je retiens actuellement. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui me connaissent à partir du Sénégal. Ali Mitima Bahati, depuis Kinshasa, Dieu te bénisse. Guyan Bruno Bétien, merci beaucoup de suivre. Jissa depuis l'Algérie, Dieu te bénisse. Depuis le Canada de Bromonte, Shamin Oseni. Bonjour Dadi, bénédiction sur ta vie aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse à Sherbrooke, Janvier, Ebouela, Biambou. Depuis Canada, Dieu vous bénisse abondamment. Depuis Paris, Caleb, Meshak, God bless you. Depuis Rabat, Daniel Gloire, Dieu te bénisse. Là où tu nous suis à partir du Maroc. Depuis l'Allemagne, Jenny, Linda, Foto, Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir Papa JFT, Tricia depuis Paris, Dieu te bénisse ma fille, Anitya Bamba depuis Paris. Merci beaucoup de suivre. Donnez-moi beaucoup de likes, partagez la vidéo, invitez vos amis. On va passer quatre soirées autour de la parole de Dieu en cette période de confinement. Nous allons recevoir beaucoup de lumière et beaucoup de sagesse concernant ce domaine qui touche notamment les émotions. Depuis le Bénin, Fidelia, Laurence. Je suis censé être au Bénin cette année. L'organisation commence déjà à être faite. Je sers avec vous. Port Gentil, Alphonse, Merci, Gabon, John, Assoum, Dieu te bénisse. Ben, Barichon, Dieu te bénisse, homme de Dieu, The Preaching Machine. God bless you. I love you. Je suis très content que tu te sentes mieux. On a beaucoup prié pour toi et nous t'aimons et nous sommes là pour toi. John Assoum, Dieu te bénisse, Port Gentil. Bonsoir Aigle depuis Paris. Esther Soulange, merci. Évaporation Nouvelle. Uriel depuis Sénégal. Libreville, Esther, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. À janvier, voilà. God bless you. Colorado, Gaylord, God bless you. Voilà. Dès qu'on a atteint 500, je commence. Alors, allez au bas de l'écran. Invitez vos amis. Je ne vais pas m'attarder à saluer tout le monde. Je vous ai déjà tous salués. Je vous souhaite la bienvenue en direct de Kinshasa, la capitale mondiale de la francophonie. Et une semaine nouvelle dans ce temps de confinement. Nous allons parler ce soir, demain, mercredi, jeudi, vendredi soir, autour du thème confinement. Deux points, réflexion essentielle sur le mariage. Voilà. Depuis Maroc, Pierre Alberic. Bonsoir, restauration des familles. Arri, God bless you. Prophète Philippe Moukoma, je te salue. Je salue tous les fils et les filles du prophète Philippe. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Moi, je vous ai vu plusieurs fois en songe. Le jour où ça se fera, je crois, grâce. Je vous expliquerai mes rêves. Super fan. God bless you. Depuis Poitiers, Gladys, Boromé, God bless you. Depuis Port Gentil, God bless you. Donnez-moi beaucoup de likes, partagez. Dans 60 secondes. Dans une minute, vous me faites signe, je commence. Ok? Point noir. Dieu vous bénisse. Coca, adorateur. Merci de suivre. À quand la visite au Cameroun. Dès que vous m'invitez. Et on verra comment je vais venir. Césarine Ngono, merci beaucoup. Nairobi. Oh, God bless you. Je salue. Et je salue aussi ma soeur à la saivante de Dieu, Lucie Natacha. God bless you where you are. In Nairobi, God bless you. J'ai beaucoup mes fils aussi là-bas. Les Arnaud et les autres. Dieu vous bénisse. Je vous aime profondément. Depuis le Gabon, Luna Samedi. Depuis Jobourg, Jullior, toujours là. God bless you. Je voudrais arrêter de boire pour ma santé. Que Dieu t'aide à arrêter. Et si Dieu t'aide, tu dois aussi faire un effort toi-même. C'est une question de discipline aussi. Dieu vous bénisse. Jacqueline, Élise, Yambala, Dieu te bénisse. Alors, partagez le live. Invitez vos amis. Je vais commencer déjà dans... C'est pas encore une minute ? Quelques secondes. Quelques secondes. Vous êtes fidèles. Gutenberg, Amoussou, Ablo depuis Paris. Je suis prophétique. Je pensais au même thème du mariage. Et je l'ai même mis en story. En associant le message d'un serviteur de Dieu. Jonathan Isaac, porte dessus Kinshasa, est connecté. God bless you, Monsieur l'administrateur de l'église. Mes respects à vous. Pascaline Kaderbi. Shalom, prophète et frères et sœurs. Depuis l'île de la Réunion. Je vous salue tous. Je salue l'homme de Dieu. David Storm. God bless you. Mon frère, Dieu te bénisse là où tu es. Congo central. Aurore Nzuzi. God bless you. Depuis la Chine. J'ai l'inette Ngo Rot. God bless you, le Bumbashi. Dieu vous bénisse à le Bumbashi. Ok. Abidjan. Abidjan. Je salue tout le monde. Mes frères et sœurs d'Abidjan. Principalement, je salue ma sœur, la saivante de Dieu, Jeanne Monet. Je te salue là où tu es. Dieu te bénisse. Je pense vraiment à toi aujourd'hui particulièrement. Et tous mes frères et sœurs. Mais pour toi spécifiquement, je tenais à te saluer pour le travail que tu fais dans ce domaine que je vais exploiter durant ces quatre jours. Je vous aime aussi, Mme Pamela. Ok. D'accord. Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier le Seigneur ce soir. Excellent Père, merci pour cette soirée. Merci pour ces instants que nous partageons. Nous prions que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence afin que de nos bouches sortent des paroles sensées, bibliques, profondes, qui vont vraiment aider un couple marié, un couple fiancé, un célibataire, un divorcé, une veuve, un veuf. Ou même quelqu'un qui est un peu plus loin du mariage, un adolescent, une personne qui n'a pas encore de projet de se marier pour le moment. Je prie Père que chacun trouve sa part à la lumière des Écritures. Père, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais je prie Seigneur que tu nous fasses grâce. Que ce ne soient que les choses que tu as prévues pour ces quatre jours qui puissent être dites. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire ce soir au nom de Jésus Christ. Amen. Amen, Amen, Dieu vous bénisse. On est dans le bon, tout est ok? D'accord. Alors, nous parlons et nous parlerons durant ces quatre soirées sur le thème confinement, les réflexions essentielles sur le mariage. Déjà, de prime abord, nous le savons tous. Nous sommes pratiquement tous les pays qui sont connectés en mode confinement. La Kinshasa ici, à partir du lundi 6 avril, nous allons être confinés durant trois semaines pour essayer de limiter l'expansion de cette pandémie dans la capitale et même sur le territoire du pays. Et pour la plupart des pays, déjà, ils ont été confinés, le Gabon et la Côte d'Ivoire ainsi que d'autres, la France, les États-Unis, le Canada, c'est un peu partout maintenant. Durant ce temps de confinement, on a voulu maximiser, c'est-à-dire en maximisant, on veut toucher pratiquement tous les domaines. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas bornés ou limités. En ce temps de confinement, nous nous retrouvons principalement à la maison et en famille. Pour ceux qui sont mariés avec nos maris, nos femmes, nos enfants, ceux qui n'en ont pas encore, je prie que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Avec notre conjoint, époux, épouse, pas encore d'enfant, peut-être avec notre petit frère, petite sœur ou comme dans les familles africaines, cela est très courant. Bref, nous sommes à la maison, nous sommes en famille. Et la plupart du temps, lorsqu'on a des problèmes dans la famille, comme ça arrive à tout le monde, nous trouvons notre refuge dans le travail. Pour les pasteurs, ils passent tout leur temps à l'église, pour les entrepreneurs, ils passent tout leur temps dans des réunions d'affaires, pour ceux qui travaillent dans des bureaux, ils passent leur temps au travail. Créent même un autre boulot après, juste parce qu'il veut éviter le bruit qu'il aura avec sa femme, le bruit qu'elle aura avec son mari, comme ça se passe habituellement. Et maintenant, il n'a pas de travail. Au travers de la maison, devant son ordinateur, il n'y a pas de réunion d'affaires, on doit rester à la maison, en confinement, on est face à nos enfants, avec qui on n'a pas toujours beaucoup de temps. Je me rappelle encore de cette anecdote, on nous raconte l'histoire du fils de Billy Graham. Billy Graham était tellement parti dans l'évangélisation, et son fils à la maison lui demandait, papa, je veux te voir, j'ai besoin de te parler. Et Billy Graham n'avait jamais le temps, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te parler. Et l'enfant frustré, un jour l'enfant est allé au bureau, l'enfant a demandé rendez-vous comme tous ceux qui hâtent, qui demandaient rendez-vous pour voir l'évangéliste Billy Graham, et il s'enregistre. Et Billy Graham regarde sur la liste, et il voit que c'était son fils, Graham. Et il dit, ok, faites-le entrer. Et il est venu, c'est ainsi, il dit, mais fiston, tu ne pouvais pas m'aborder à la maison, tu devais juste venir ici au bureau. Il dit, non, parce que j'essaie de parler à mon père, mon père n'a pas le temps pour moi, je suis venu voir l'évangéliste Billy Graham qui puisse m'aider. Et son père a compris qu'il n'avait pas du temps pour lui. Voyez-vous, maintenant on est face à la réalité, on est en face de nos enfants. On doit les supporter tous les jours, les plus âgés, les moins âgés, les enfants qui viennent de naître. On est face à face à nos femmes tous les jours, à nos maris tous les jours. Et on m'a envoyé une blague comme ça qui m'a fait rire. On m'a dit, il y a un homme qui disait en blaguant, il a dit, il a dit, les gars, je suis tellement devenu complice avec ma femme dans ce temps de confinement que j'ai même failli raconter l'histoire de la maîtresse à côté. Puis il dit, les gars, restez concentrés, il ne faut pas être distrait. Le confinement risque de te rendre tellement amie avec ton épouse que tu risques de vendre la mèche concernant beaucoup de choses. Bref, on est à la maison et on ne peut pas juste vous parler de ce qui se passe dehors. Aspect sanitaire, aspect économique, les fondements de l'Occident, le virus, l'antivirus, la guerre des puissances, la guerre économique, ce qui arrivera après. Et nous, les hommes de Dieu, on vous bombarde avec des messages, l'antichrist, les 144 000, la bête, les cavaliers de l'apocalypse, les sept sauts, les sept trompettes. Toutes ces choses sont bonnes parce qu'on maximise aussi. On veut capter votre attention sur les événements du temps de la fin. Mais à vrai dire, la pandémie va s'arrêter. Et même avant qu'elle ne s'arrête, on vit dans une famille. On vit avec papa, maman, on vit avec nos frères et soeurs, on vit avec nos parents, on vit avec nos enfants, on vit avec notre conjoint. Et on ne peut pas se voiler la face. Cette période de confinement nous a vraiment permis de réaliser ce qui se passe dans nos maisons. En Chine, j'ai vu les statistiques, on a dit hier que les dossiers sur la table des autorités compétentes pour prononcer un divorce en Chine ont explosé. Parce que les gens maintenant sont face à face avec leurs conjoints qui refusent de voir tous les jours à cause du travail. Ils sont face à leur... Aujourd'hui, ce confinement nous a remis en question. On se pose les vraies questions aujourd'hui. Si tu es face à face avec cette femme, hier j'ai posté sur mon journal Facebook, il y a une femme qui a dit, c'est en cette période qu'on te montre, ma soeur, qu'il faut épouser ton meilleur ami. On peut aussi l'appliquer pour les hommes. C'est en cette période, mon frère, que tu vas réaliser ce qu'on te disait en te prêchant tous les jours sur tu dépouser ta meilleure amie. Parce que si vous n'êtes pas ami, vous n'aurez rien à vous dire. Vous allez être au lit, avoir le sexe, et chacun va faire semblant. Alors vous savez qu'il n'y a pas de communication. Et quand vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire, vous êtes loin de votre fiancé. C'est maintenant que vous avez le temps de répondre à certains messages qu'on vous envoie, des harcèlements. C'est maintenant que vous avez le temps de penser aux choses auxquelles vous n'avez jamais voulu penser. C'est parce que tu sais, quand tu travailles, des fois tu te saoules, tu t'enivres. Tu ne veux pas regarder l'ex que tu as laissé. Tu ne veux pas penser à celle qui te dérange de temps en temps. Maintenant tu as le temps. Et toutes les pensées les plus divines et sadiques, diaboliques, te viennent à l'esprit. C'est maintenant que tu es face à la réalité et tu dois faire les vrais choix. C'est pour cela qu'on a voulu durant ces quatre soirées vous parler sur le thème confinement. Deux points, je lis un confinement, deux points, réflexion essentielle sur le mariage. Voilà, réflexion essentielle sur le mariage. Si on est toujours ensemble, donnez-moi un avance prophète. Avance prophète, avance prophète, avance prophète. Voilà, on est tous là. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des likes, partagez la vidéo, invitez vos amis. On va se parler. Et je prie que l'esprit des Ivoiriens, mes frères, soit sur moi. Parce que durant ces quatre jours, on doit se dire des vérités. Dans la Bible, mais aussi dans le quotidien, dans ce qui est expérimenté. Voilà. Donnez-moi beaucoup de cœur. Avance prophète, partagez le live, invitez vos amis. Je vais commencer dans 60 secondes à aborder notre sujet. Romaine a dit que Dieu nous fasse grâce du mariage cette année. Le temps de penser aux choses que l'on n'avait jamais voulu penser. Ah, ce confinement. Toutes les choses que tu évitais, tu fouillais cela en te concentrant au boulot. Là, c'est chaud. Oh, prophète, chap, chap, Félidia. Recule, prophète, juste pour voir si on me lit. L'esprit des Ivoiriens est sur toi, prophète. Avance. Nous, les célibataires, on sonne en ce moment de confinement. Courage. Papa, que faisons-nous, nous qui sommes célibataires? En l'ingale, on dit, ça veut dire que vous allez y aller jusqu'au bout. Que des vérités. On va se dire des vérités. Parce que ce temps de confinement, il ne faut pas qu'on soit hypocrite en tant que chrétien. Ceux qui sont célibataires se posent des vraies questions. Est-ce que je suis bien engagé? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que ça ira avec elle? Est-ce que ce mariage tient toujours? On a même lancé une blague comme ça sur les réseaux sociaux. On a dit, hé, vous qui voudriez vous marier cette année, ce temps de confinement, la vie vous a donné une seconde chance pour réfléchir. Si vraiment, ça c'est un langage de Dieu, si vraiment vous devez vous marier cette année. Que je vois où est cet homme, mon époux. Pas je vais me marier cette année. Je vais bien me marier, mais je n'arrive pas à l'annoncer. Comment faire papa? Que des vérités ce soir? Avance prophète voyant. Ce soir, je ne ferai pas le voyant durant ces quatre soirées. Je ne ferai pas le voyant spirituel. On va voir les choses en face. Accent, Thion Malu, alors j'avance prophète. C'est terrible ça. En fait, Dieu nous parle de tout en ce confinement. Le mariage est vraiment là. On a besoin de vérité, nous les célibataires. Prophète, je suis en préparation de mon mariage. Priez pour nous. Amen. Partagez-moi ce live. Invitez vos amis. Permettez un peu qu'on ome d'être béni. La femme doit prier pour celui qu'elle ne connaît pas afin qu'il s'apprête ou qu'elle s'apprête elle-même. Je travaille sur mon téléphone et à la maison, donc le confinement, je ne le ressens pas réellement. Si c'est le cas pour toi, pas forcément pour tout le monde. Dieu te bénisse. Voilà, cette crise, Patrick Carvalho, merci mon fils, il a dit cette crise est un moment de revoir les bases renforcer ce qu'il y a à renforcer mais aussi à redéfinir les projets. Très bien dit. On veut vraiment le faire de manière participative. Donc, on est ensemble. J'ai demandé un mariage, elle m'a dit non mais elle regarde mon statut sur Facebook. c'est l'une de mes requêtes en ce temps. S'il vous plaît, une parole prophétique sur ma vie. Pas de parole prophétique. On va parler des réalités ici. avançons seulement mentor qui est de vérité. Nous ne sommes célibataires prophètes. On fait comment ? Je vous dirai comment faire. En tout, affaire de couple là, ça va se savoir. Ok. Merci. On peut commencer. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, voilà ce que nous allons faire. À vrai dire, le sujet du mariage, réfléchir sur le mariage, c'est réfléchir sur toute la vie. En amont, en aval, même après ceux qui sont divorcés ou ceux qui sont veufs ou veufs. Et le mariage, c'est pratiquement toute la vie. Parler de ça durant quatre soirées, une heure, une heure, c'est impossible. Alors, on aura, par la grâce, d'autres opportunités d'en parler. Mais j'aimerais quand même souligner certains éléments que j'ai reçus à cœur de développer durant ces quatre soirées que je crois ponctuels et opportuns sur lesquels nous pourrons parler. Et on va parler du célibat. Du célibat, parce que tout commence là. On va parler du célibat. On va parler des fiançailles, de leur importance, de leur pertinence. On va parler du mariage. Du mariage. On va parler de toutes ces choses. Et on va parler à la lumière de la parole de Dieu. Et on va aussi partager nos expériences. Et ce sujet aura deux tendances. Première tendance, préventive. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore mariés, ce sera vraiment comme un vaccin. Comme un vaccin pour vous empêcher, pour vous prévenir, pour vous sécuriser, vous protéger de certaines choses dont vous n'avez aucune idée qui arrivent dans le mariage. OK ? Mais ces quatre soirées auront aussi un aspect curatif. On va curer. On va traiter. On va redéfinir. On va aider plusieurs à pouvoir traverser les temps de crise par lesquels ils passent. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit, sortir victorieux de ce temps de crise que vous avez dans votre couple, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes chrétien, laïc, responsable d'église, bref, vous êtes chrétien, vous êtes marié. Je crois que ces sujets vont beaucoup vous aider dans beaucoup de domaines. Alors, tout commence et on va beaucoup exploiter le livre de Genèse. Alors, ceux qui le savent, Genèse a été écrit par Moïse, Moïse qui est prophète et les Juifs disent qu'il a écrit cela sur la montagne lorsqu'ils parlaient à Dieu face à face. Dans le judaïsme, on croit que Dieu dictait différemment de tous les autres livres où ils recevaient la pensée de Dieu. Les cinq livres de Moïse, le Pentateuch ou la Torah a été dictée. Dieu disait à Moïse ce qu'il devait écrire. C'est ainsi qu'on parle des Névim et des Kétouvim, on parle de la loi et des prophètes. Et pour les Juifs, la Torah est très, très sacrée. Et Genèse, Exode, Lévitique, Nombre ainsi que Deutéronome. Genèse, c'est le livre de commencement, le livre de génération, des origines. Exode, c'est le livre de la rédemption, le livre de la sortie de l'Égypte, de l'Exode. Lévitique, c'est le livre de l'adoration, du culte et de ses exigences. Nombre, c'est le livre des expériences dans le désert. Et Deutéronome, c'est le livre du rappel de la loi. Ils sont à Cardes, Manéa, à quelques heures de la terre promise et Dieu rappelle au fait tout leur parcours depuis l'Égypte en rappelant leur parcours, le but pour lequel ils avaient fait passer par ces voies de Deutéronome, chapitre 8. Et il rappelle les promesses, il les fortifie et il donne des nouvelles instructions sur la manière dont ils devront se conduire dans la terre promise. Et après, on a Josué sous le livre de la conquête. Et Genèse, au fait, c'est le livre du commencement, le livre des origines, l'origine de la création, l'origine des sujets de la terre, l'origine de la famille, l'origine du mariage, l'origine de la mort, l'origine du péché, l'origine de la chute, l'origine de la nation d'Israël, l'origine de l'urbanisation. On a l'image de Caïn qui a bâti des villes, on a Nimrod, l'origine du prophétique, l'origine de la nation d'Israël, l'origine de l'alliance, l'origine de la dispensation de l'innocence, la dispensation de la loi, de la promesse, tout ça se trouve dans le livre de Genèse. Alors, plusieurs théologiens sont d'accord que le fondamental de la pensée de Dieu, originelle et originale de Dieu se trouve dans Genèse. Vous allez même voir dans Matthieu en parlant du mariage, Jésus dit il n'était pas ainsi au commencement et quand on parle de au commencement, on ne dit pas juste au commencement du mariage, non, on dit dans le livre de la Genèse. Alors, pour connaître la pensée originale de Dieu sur ce qui existe sur la terre, vous devez recourir au livre de Genèse et même pour le mariage, vous lisez dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, le premier miracle de Christ Jésus dans Jean s'est déroulé où ? Dans un mariage et la première institution comme on le dit généralement que Dieu a eu à établir, ça c'est général, mais je vais donner des nuances tout à l'heure, dans Genèse, c'était le mariage. Alors, Dieu est le créateur du mariage, Jésus vient, il opère un miracle de le mariage, alors on voit le mariage au commencement de ce que Dieu a fait sous la terre, on a aussi au commencement du ministère de Christ le mariage. Alors, on voit par cela l'importance que le mariage a dans la pensée de Dieu qui est le sous-bassement même de la naissance d'une famille et le pasteur Marcel Bopéa qui avec son épouse Maman Boucheré Bopéa qui sont mes parents dans la foi, c'est à l'église des Bois que je me suis converti, il nous disait toujours, il disait dans la pensée de Dieu, c'est d'abord Dieu, la famille et le ministère et il répétait toujours ça, c'est Dieu, j'étais encore tout petit, j'avais 16 ans, 17 ans, il disait c'est d'abord Dieu, la famille et le ministère mais je regrette beaucoup parce qu'au fil des années, j'avais oublié cette phrase très importante à pratiquer, j'ai pratiqué beaucoup de choses qu'ils enseignaient mais j'avais pratiquement oublié l'importance que la famille avait avant le ministère, avant les prédications, avant toutes choses, c'est d'abord ta famille, c'est d'abord ton mariage et Dieu nous a appris beaucoup de ces choses même à nos dépens et enfant de Dieu, j'aimerais vraiment durant ces quatre soirées vous parler de tout mon cœur et aider quelqu'un qui me suit, vous n'êtes pas marié, vous êtes fiancé, vous êtes marié, je crois que ces quatre soirées vont vraiment vous aider dans votre mariage, dans votre relation avec vous-même, avec Dieu, votre relation avec votre fiancé, votre fiancé et même avec votre mari, votre femme, vos enfants et je crois que cela va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. La famille est capitale dans le plan de Dieu, la famille est importante dans le plan de Dieu. Autant le mariage l'est ici sur la terre, même en parlant de l'eschatologie, après l'enlèvement de l'église, lorsque nous serons tous enlevés au ciel durant ces temps, il y aura le tribunal de Christ mais il y aura aussi un grand événement qu'on appelle les noces de l'agneau parce que si le père est l'époux d'Israël, le fils Jésus est l'époux de l'église et il y aura mariage au ciel. Si le mariage n'était pas important, on n'aurait jamais cité le mariage comme noces de l'agneau au ciel après l'enlèvement. Juste pour vous dire au commencement, le mariage est très important, la relation entre l'homme et la femme très importante. C'est même pour cela que Satan combat beaucoup le mariage. Satan combat beaucoup le mariage, vous allez voir aujourd'hui même de manière institutionnelle dans des gouvernements, des départements. Aujourd'hui, le président Trump, son grand cheval de bataille avec les démocrates, c'est au tout contre l'avortement, mariage homosexuel. Et ça, c'est vraiment des débats très très sérieux aujourd'hui à ne plus prendre à la légère. On peut vous arrêter, pasteur, lorsque vous débordez dans vos propos en attaquant l'homosexualité. Plusieurs nations, vous avez au Luxembourg, vous avez en Hollande, vous avez en France, dans plusieurs autres pays aujourd'hui, il y a des mariages gays qui ont lieu, ici même en Afrique, au Rwanda à côté, c'est des choses qui se font. Et on se pose la question, pourquoi Satan attaque autant le mariage ? Et même beaucoup de chrétiens, ils vont vous dire, mais prophète, pourquoi les marches de beaucoup de chrétiens ne marchent pas aujourd'hui ? Les chrétiens sont des hypocrites, ils font semblant sur les photos, sur Internet, ils postent, mais à vrai dire, ils sont des gens malheureux, ce sont des femmes malheureuses qui sont dans des foyers. Pourquoi nos parents vivent longtemps dans leur couple ? Et nous aujourd'hui, les chrétiens, nous finissons par des divorces, les choses n'évoluent pas. À vrai dire, le mariage est très combattu. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer à traiter à la légère vos fiançailles, vous allez continuer à traiter à la légère les temps que vous passez avec votre fiancée. Pour vous, ce ne sera que des temps des bisous, bisous, câlins, en tant que même que des chrétiens. Et sans vous poser les vraies questions, si cette personne vraiment pourra me porter durant 30 ans, 40 ans, 50 ans de ma vie, si je pourrais vivre et survivre avec cette personne, traverser l'épreuve du temps en regardant cette personne matin, midi, soir, tous les jours. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Et bien déclare que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On ne trouve pas que le bonheur dans une femme. Celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Non, on trouve aussi le bonheur dans la réflexion. Et la réflexion est l'une des facettes de la sagesse. Vous allez voir ça dans un proverbe. On dit, dans la sagesse, il y a la réflexion, le discernement, l'intelligence. Donc, dans la sagesse, c'est aussi la réflexion. Il faut réfléchir. Il ne faut pas juste aller, Dieu a dit, Dieu a dit que je dois t'épouser. Non, 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 non. Ou bien, Dieu a déjà révélé que je dois t'épouser. Tu es la femme de ma vie. Non, 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 il faut réfléchir. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte pour être heureux dans le mariage. Je faisais rire quelqu'un, je disais, le mariage, l'amour, c'est même comme le foufou. Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, chez nous, c'est le foufou. Ici, c'est le foufou. Ailleurs, même au Togo, Bénin, Nigeria, des fois, ils font la pâte avec le gari, avec... J'ai oublié plusieurs thèmes comme ça. Alors, nous, ici, nous mangeons souvent le foufou. Ce sont les aliments de base, le riz, le foufou. Alors, le foufou, je connais des gens qui aiment le foufou, surtout mes amis, mes frères du Katanga. C'est matin, foufou, midi, foufou, soir, il y a un prophète que j'aime beaucoup qui disait, moi-même, le dessert, c'est le foufou. Petit déjeuner, c'est le foufou. Alors, tu peux aimer le foufou autant que tu aimes le foufou. Mais si tu ne manges que le foufou tous les jours, tu seras... Finalement, tu vas dégoûter le foufou. Parce que, pour jouir du foufou, il faut beaucoup plus que le foufou pour aimer le foufou. C'est-à-dire, il faut un peu de légumes, un peu de viande, il faut un peu de... un peu de... pour ceux qui mangent les chenilles, un peu de chenilles à côté, un peu de poisson, tu vois. Donc, dans l'amour, l'amour, ça ne suffit pas. Autant que le foufou, pour... même si tu aimes le foufou, à la fin, tu vas dégoûter le foufou. L'amour, pour l'amour, dégoûte à la fin. Je t'aime, je t'aime, mais tant qu'il n'y a pas d'autres éléments à côté, l'amour dont tu parles, là, tu ne pourras jamais jouir de cela. C'est ainsi qu'il faut l'amour comme base, mais il faut aussi à côté... Il faut regarder le caractère, il faut regarder le background, il faut regarder les origines spirituelles, il faut regarder... Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Tu ne verras peut-être pas 100%, mais quand il y a quand même 70 ou à 80, tu peux épouser la personne. On se parlera des choses, franchement, durant ces quatre soirées, parce que je crois que ce temps de confinement nous emmène à la réalité pour détruire ce qui a détruit, affermir ce qui a affermé, sauver ce qu'on peut sauver et se poser les vraies questions et surtout avoir les vraies réponses. Quelqu'un disait, pour avoir les vraies questions, il faut se poser les vraies... Pardon, les vraies réponses, il faut se poser les vraies questions. Tu ne peux pas avoir les bonnes réponses si tu ne te poses pas les bonnes questions. Alors, tu dois te poser les bonnes questions. Je l'aime, oui, mais et après ? J'aime bien cette femme, oui, mais et après ? Je l'aime, c'est un fait. Il me plaît, c'est un fait. Mais est-ce qu'il y a les autres éléments qui sont en alignement pour nous permettre vraiment de vivre longtemps ensemble ? Et ceux qui sont mariés, ils doivent faire des concessions, ils doivent faire avec. Mais vous qui êtes célibataire, vous avez l'opportunité. Le célibat, les fiançailles sont vraiment l'opportunité d'arranger les choses. Et j'aimerais même dire, ça va peut-être vous choquer, rompre une relation, le mariage, ce n'est pas le divorce. Je ne dis pas ici que tu dois aller de relation en relation parce que tu dois tester et goûter. Non, 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 je veux seulement dire que quand ça ne va pas et que tu trouves que ça n'ira pas, il vaut mieux se séparer avant de se marier que de se marier et de vouloir sortir de là. C'est ainsi que vous avez tout le temps quand vous êtes encore fiancé, ou célibataire, de vous poser les vraies questions, avoir les vraies réponses. Et ce confinement, sincèrement, il nous emmène face à un miroir et on se voit réellement comme on est. On voit nos fiançailles réellement comme ils sont. On voit nos foyers, on voit la vie, l'éducation de nos enfants exactement comme ils sont. Alors, j'aimerais déjà attirer votre attention pour vous dire pourquoi au fait Satan combat le mariage? Je pense que je peux même commencer par là pour attirer notre attention. Pourquoi Satan combat le mariage? Première chose, Satan combat le mariage parce que le mariage est dans la pensée originale de Dieu. concernant l'homme et la femme. Il a dit après avoir créé l'homme, il dit il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable, une femme. Dieu voulait au commencement que l'homme ne soit pas seul, que la femme ne le soit pas non plus mais qu'ils soient ensemble. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et les deux seront une seule chair. Ok? Satan combat le mariage parce qu'il sait que dans un mariage une famille peut naître dans les valeurs de la parole de Dieu parce que Satan sait quand il combat le mariage, quand il détruit le mariage, il peut empêcher aux enfants de naître parce que le mariage est aussi un cadre de procréation. Quand il attaque, il empêche aux enfants de naître. Quand il attaque le mariage, il peut empêcher aux enfants de naître dans un contexte du mariage. en d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas mariage, les enfants peuvent naître mais naître dans un contexte au mariage. Un homme peut se dire moi le mariage ça ne me dit plus rien, j'ai échoué deux fois, les femmes m'ont déçu, une femme peut aussi dire moi j'ai échoué, les hommes sont des... voilà. Et dire moi je ne préfère plus être avec un homme, je vais donner tout mon amour à un enfant, je vais trouver un père, un père, on s'entend, ça peut être mon ex, c'est un ex que j'ai beaucoup aimé, voilà, je suis grosse et je vais, voilà, je m'occupe de mon enfant. Et vous, les enfants vont naître mais puisque le mariage n'existe pas, la famille n'existe pas, les enfants naissent, mais naissent mais dans un contexte hors mariage. Et les statistiques le montrent. J'en ai parlé, je pense, quand je parlais de la paternité spirituelle, trois sur quatre aujourd'hui, des blacks, des afro-américains qui sont en prison viennent des familles monoparentales, les papas absents, ils ont grandi avec les mères, pas de père, tout par que Chakour disait d'ailleurs, il disait, il te faut un homme pour t'apprendre à être un homme. Il dit qu'il était bien jusqu'au jour où il a perdu son père et c'est comme ça qu'il a été délinquant, il est en train dans les gangs et ainsi de suite. Et vous devez savoir que c'est important, quand Satan attaque le mariage, détruit l'image que les gens du mariage, on peut avoir des enfants partout mais hors du contexte de mariage. C'est ainsi que j'aimerais vous dire, vous les servants de Dieu, les femmes du 21e, c'est les chrétiennes, papa, j'aime Dieu, je sers Dieu, je prie en langue, mais le mariage là, il n'est pas venu pour moi, papa. Je préfère même être enceinte, aller au Brésil, aller au Canada, aller aux Etats-Unis, laisser notre département ici, laisser l'église ici et aller éduquer mes enfants, pardon, éduquer mon enfant. Je vais tout donner à mon enfant, le jour, le mariage, il viendra, il ne vient pas, tant pis. J'ai mon enfant, j'ai mon travail, j'ai ma vie, j'ai mes affaires, tout ça. Et c'est une pensée diabolique et démoniaque. Écoute-moi, vouloir avoir un enfant au mariage, en ne respectant pas l'institution, c'est être égoïste. Parce que tu veux au fait répondre à un penchant, réaliser un rêve, matérialiser un fantasme d'avoir un enfant et sans papa, tu le postes sur Instagram, tu laisses ses cheveux bouclés et il y a même certaines soeurs aujourd'hui qui se disent moi j'aimerais seulement avoir un enfant avec un blanc parce que j'aurais un beau petit métisse avec des cheveux bouclés, il peut avoir des yeux bleus ouverts, par chance. Et c'est être égoïste. Si vous n'avez pas grandi avec votre père et votre mère ou vous n'avez jamais grandi dans une famille où vous êtes exposé à papa et maman, vous ne devez pas priver cela à vos enfants. Donnez à vos enfants la chance de grandir avec papa et maman. Mais le vouloir, ce sont des conceptions diaboliques, anti-bibliques, anti-Christ et c'est plusieurs chrétiens aussi qui embrassent cela. prophète, le mariage, les frères, je préfère encore les pains, papa, les pains sont mieux. Les frères, en Christ, surtout les hommes de Dieu. Prophète, moi jamais, moi la mauvaise expérience que j'ai des hommes de Dieu, je ne serai plus jamais de la vie avec un homme de Dieu, jamais de la vie. Je serai moi l'homme de Dieu, les prophètes là, les pasteurs, jamais de la vie. Moi et les hommes de Dieu, it's over. je ne serai plus jamais avec les serres en Christ, des hypocrites prophètes. Oui, et tout ça, Satan a réussi son coup, il a emmené plusieurs à désacraliser le mariage, Satan combat le mariage pour empêcher aux enfants de naître dans un contexte de famille. Parce que Satan aussi, il veut que les enfants naissent mais dans un climat malsain. ok ? C'est-à-dire, mariage, il y a oui, mais mauvaise relation entre papa et maman, papa bat toujours sa femme, maman insulte son mari, pas de communication, pas de bisous, pas de câlins, pas de prières en famille, pas de sorties ensemble, pas de vacances en famille, toujours du bruit dans la famille. Les enfants naissent mais cette fois-là, ils naissent pas hors mariage mais ils naissent mais dans un mariage qui est pourri. Et la première école du mariage que l'on a de ce à quoi ressemble une famille c'est dans nos familles. Et vous savez mes frères et soeurs l'image que tu auras de l'homme que tu veux épouser est à 90% déterminée par l'image que tu as de ton père. L'image des hommes que les femmes ont est à 90% déterminée par l'image qu'elles ont eue de leur papa. l'image que le père a reflétée de ce que veut dire un père et un mari détermine combien une femme une jeune femme qui sort d'une maison qui veut se marier comment elle va percevoir l'homme. Elle va percevoir l'homme. Et autant on sait pour les hommes quand tu as une maman qui voilà une maman qui était paresseuse une maman qui était mauvaise et d'autres d'autres hommes disent peuvent vraiment te dire que moi les femmes c'est compliqué parce que il n'a pas une bonne image. C'est ainsi que quand tu te maries le mariage n'est pas pour les égoïstes. Tout ce que tu es et fait dans le mariage détermine beaucoup de choses dans le futur. Tu ne sais pas mais la première école que tes enfants ont c'est ton mariage c'est ta relation avec ta femme la première école que tes enfants ont madame c'est comment tu es avec ton mari il faut lorsque ton fils prie pour le mariage qu'il dise Seigneur donne moi une femme comme ma mère l'est de mon mari l'est de notre père. Tu vois un peu cette dimension une dimension dans laquelle un garçon à la maison peut dire Seigneur je prie pour mon mariage mais Seigneur je prie que tu me donnes une femme comme maman l'est pour papa tout simplement parce que l'enfant est tellement marqué par l'humilité de maman la soumission de maman la valeur ajoutée économique sur le plan des conseils sur le plan de la prière et dans beaucoup d'autres domaines le garçon dit non moi il me faut c'est comme ça que d'autres femmes disent épouse alors ta mère ou bien d'autres soeurs disent épouse alors ta maman parce que le garçon est tellement tellement par exemple moi ma mère c'est mon héroïne donc ma mère c'est vraiment l'image de la femme parfaite parce que quand tu grandis avec une femme avec une maman et que tu n'as pas de père tu vois ta maman bosser dur certains m'ont toujours dit prophète tu ne te reposes jamais vous m'écrivez toujours prophète encore un autre programme tu ne peux pas te reposer parce que moi j'ai grandi face à ma mère et j'ai vu une femme qui vendait les pagnes qu'elle avait pour nous payer les études une femme qui se bat elle a été veuve à 36-37 ans imagine-toi c'est une jeune femme mais jusqu'à aujourd'hui 62 ans elle va au marché elle travaille dur parce que pour moi une femme c'est une personne qui travaille et tu ne peux pas dire un homme comme moi d'admirer une femme qui est paresseuse je pense que quelqu'un me comprend l'image que vous donnez parents détermine ce que vos enfants auront demain lorsqu'ils devront faire des choix c'est que le mariage ce n'est pas pour les égoïstes sache que tout ce que tu fais ou ne fais pas détermine ce que tes enfants seront demain dans le mariage alors nous devons être des exemples dans le mariage nous devons combattre le diable adversaire pour empêcher à nos enfants d'avoir des mauvaises images de ce à quoi ressemble une famille et demain d'échouer dans le mariage ce sont des choses très très capitales Satan combat le mariage pourquoi encore parce qu'il veut détruire la société car la famille est la cellule mère de la société vous voyez la famille c'est la cellule mère de la société même ici à l'église même ici à l'église vous allez voir la plupart des protocoles qui sont polis même dans votre église vous le savez la plupart des fidèles qui sont polis qui sont loyaux envers leur père spirituel c'est généralement des personnes qui dans leur famille n'ont pas été déséquilibrées mais les personnes qui avec leur père ça ne marchait jamais ne pense pas qu'avec son père biologique ça n'a pas marché c'est avec toi que ça va marcher ça va être compliqué ça va être très compliqué et ceux qui ont été bien éduqués à la maison on le voit dans leur service à la chorale on voit de leur ponctualité on peut voir l'éducation d'une personne s'il vous plaît s'il te plaît je t'en prie est-ce que je peux mais une personne qui est à la maison c'était Bagdad c'était 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 la guerre du golfe c'était c'était Boko Haram vous pourrez le voir comment il traite les gens à l'église et même dans la société il a été prouvé que la majeure partie des dictateurs sont nés dans des familles monoparentales Mobutu collé-collé à sa mère pas de père et qu'est-ce qu'on a vu dictateurs Staline Lénine Hitler et tous ces dictateurs c'est prouvé que les dictateurs ont été des hommes qui ont grandi sans des hommes à la maison donc vous voyez que la famille le mariage la famille détermine ce que l'église sera détermine ce que la société sera et quand vous réussissez votre éducation dans la famille partout vous serez les gens peuvent savoir voilà pourquoi je l'ai toujours dit arrêtez d'insulter les gens parce que quand tu insultes quelqu'un tu fais insulter tes parents quand tu insultes quand tu as un langage léger vous savez il n'y a rien de pire qu'une femme qui a un langage léger terre à terre qui est insultante c'est désagréable c'est comme si on prenait un bouchon et qu'on est en train de le frotter sur le pavement c'est vraiment et quand tu parles mal quand tu as un sale caractère homme ou femme tu fais insulter tes parents vous n'avez jamais vu que les gens disent non prends ce cadeau envoie à ta mère eh bien prends ce cadeau envoie à ton père pour la simple et unique raison que non tes parents vous savez je connais un couple comme ça l'homme fait l'adopt le civil le religieux il se marie je crois trois mois après le mariage il dit aux beaux-parents il dit je viens encore épouser votre fille et verser l'adopt il a donné 5000 dollars il m'a dit mais ça n'existe pas tu détruis la tradition il dit non en fait prenez ça comme juste parce que vous avez tellement bien préparé votre fille votre fille est tellement bien préparée la façon dont elle sert à la maison la façon dont elle me parle la façon dont elle est tendre avec moi la façon dont elle est propre et ordonnée moi je suis un homme je suis dans le boucan elle est tellement ordonnée non 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 parents on va vous honorer même dans les églises ça se fait ainsi vous allez voir un frère venir épouser l'église telle X épouse dans l'église Y et on peut honorer continuer à honorer le pasteur par la qualité de la chrétienté de la femme qui est partie ou de l'homme qui est parti c'est à dire mon fils va dans votre église il épouse une soeur de votre église et nous prenons la soeur nous l'emménons à la porte des cieux on laisse qu'elle soit dans l'administration sa dimension de la parole sa dimension de paiement des dîmes sa dimension de fidélité sa dimension de respect tout ce qu'on voit d'elle qu'on célèbre ne part pas uniquement dans le crédit de la famille ça part aussi dans le crédit de l'église vous voyez un peu donc votre famille c'est tout family is is not something family is everything la famille c'est pas quelque chose la famille c'est tout la famille c'est tout mes frères et soeurs donc Satan combat parce que quand il détruit la famille il détruit le mariage il détruit la société quand il détruit le mariage il détruit la famille il détruit l'église et on a plusieurs alors comment restaurer nos sociétés on doit restaurer nos familles alors comment restaurer nos églises on doit restaurer nos familles c'est ainsi que vous allez voir ça fait quelque chose comme trois à cinq ans la plupart des prophètes commençaient à travers la délivrance des familles parce que Dieu nous emmène maintenant à l'origine à l'origine des problèmes on peut parler à quelqu'un qui est un député quelqu'un qui est femme de ministre ou l'autre il est avocat ou celui-là il est médecin mais les problèmes qu'il a dans son foyer généralement ça vient toujours des familles et surtout quand ce sont des problèmes spirituels les frères et soeurs ces choses on doit les prendre très au sérieux j'aimerais définir un peu le mariage en deux trois mots et puis dire ce que le mariage n'est pas et on va commencer maintenant à aborder le commencement de tout le commencement de tout voilà j'espère qu'on est là tout se passe bien? ok voilà tout se passe bien gloire à Dieu alors je vais continuer c'est quoi le mariage au fait? le mariage il y a plusieurs définitions mais on va aller de manière très simple c'est une institution divine dans laquelle Dieu bénit l'union de deux personnes le mariage est une institution divine dans laquelle Dieu bénit l'union de deux personnes de sexes opposés qui ont décidé de vivre ensemble et fonder une famille de manière très simple le mariage je l'écris ainsi est une institution divine dans laquelle Dieu bénit l'union de deux personnes ok de sexes opposés qui ont décidé de vivre ensemble et fonder une famille Deuxièmement, le mariage est la voie légale par laquelle Dieu donne à deux personnes de sexe opposé de fonder une famille et accomplir le maximum de son plan sur la terre Je répète, le mariage est la voie légale par laquelle Dieu donne à deux personnes de sexe opposé de fonder une famille et accomplir le maximum de son plan sur la terre Le mariage est un cadre du royaume Le royaume qui se manifeste sur la terre par le contexte de la structure qu'on appelle l'église se manifeste aussi sur la terre par le contexte de la structure qu'on appelle le mariage ou bien la famille On peut l'utiliser de manière interchangeable pour ces enseignements de quatre jours Donc le mariage est une question d'équipe Donc Dieu prend deux personnes de sexe opposé Ils se sont mis ensemble, Dieu les bénit Et leur équipe est une voie légale par laquelle Dieu passe pour accomplir le maximum du plan de son royaume ici bas sur la terre Donc le mariage est une histoire d'équipe Vous n'êtes pas dans le mariage pour monter sur votre femme Vous n'êtes pas dans le mariage pour fouler au pied l'autorité de votre mari Mais vous êtes une équipe You are a team C'est d'abord une équipe Une équipe Et sincèrement ce temps de confinement vous rappelle si vous êtes ami ou pas à votre femme Ce temps de confinement vous rappelle si vous êtes ami ou pas à votre mari Vous savez Parce que quand vous n'épousez pas votre meilleur ami Ça va être compliqué Ça va être compliqué Et vous aurez les retomber Vous aurez les retomber En d'autres termes Vous serez à la maison Sexe matin, sexe midi, sexe soir et après Ok Et vous commencez à suivre des films ensemble Mais personne n'est intéressé Vous êtes en train de... Netflix a souffert ces jours-ci Chercher des films Chercher des films Bien canal Je veux regarder le foot Oh moi je regarde ceci Et tout le monde est stressé Et à la maison il n'y a pas de communication L'amitié est l'un des meilleurs conseils de l'amour L'amitié conseille toujours à l'amour En fait le meilleur conseil de l'amour c'est l'amitié Le meilleur conseil de l'amour c'est l'amitié L'amour c'est comme une maison Par exemple là on est sur l'hôtel On a la maison Et on a le mur de clôture Ok L'amour si l'amour c'est comme la maison L'amitié c'est comme la muraille de clôture L'amitié c'est la muraille de clôture Et l'amour c'est au milieu Ahmed c'est comme ça Ahmed c'est ça Toi aussi tu suis le message Ok Donc le mariage L'amour c'est comme la maison Mais l'amitié c'est la clôture Et quand il y a le mur de clôture La muraille de clôture On ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur Pourquoi d'autres mariages Tout ce qui se passe à l'intérieur C'est tout ce que tout le monde doit savoir Quand ça barre de l'intérieur Les parrains sont au courant Quand ça barre de l'intérieur La belle mère est au courant Le beau père est au courant Même les témoins de mariage Sont au courant Quand ça barre de ce sont des pasteurs Les fils spirituels sont au courant Les fils spirituels sont au courant Et pire Quand l'un ou l'autre des conjoints N'a pas atteint la maturité Maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux On se fâche un peu Tu vas sur l'Instagram de Mama Pasteur Oh ! Mais dis donc Les photos du pasteur ont disparu On a enlevé toutes les photos Ou quand c'est l'homme qui est immature Allez, il change sa photo de profil Il met du noir Et aujourd'hui les gens sont des paranaux Sur les réseaux sociaux Les gens ont des calculatrices dans la tête Il fait telle chose Parce que des fois Quand les problèmes Non, quand tu vas mettre dans le mariage Vous allez voir quelqu'un écrire Je célèbre la vie de ma femme Ma meilleure amie Ou bien La mère de mes enfants Ma meilleure amie Mon pote, ma copine Ma confidente Mon soutien Je crois en toi Et je compte sur toi Et lorsque ça barde Vous allez voir des statuts comme On dit Sois l'homme qui se confie en l'homme Ne place pas ta confiance dans les hommes L'homme va te décevoir Il n'y a pas de secours Si ce n'est en l'éternel Eh bien l'homme finira toujours par te décevoir Là ce sont les statuts des personnes blessées Oui Mais quand on n'est pas amis On est une maison Qui n'a pas de mur de clôture Tout le monde connait vos problèmes Tout le monde connait vos soucis Je dis que l'amour Je disais que c'est une équipe Tout le monde connait vos problèmes Tout le monde connait vos crises Le mariage C'est le monde de ceux qui font le théâtre C'est pas l'hypocrisie C'est la sagesse Ça peut barder à la maison Quand les visiteurs viennent On fait semblant Parce que Nos problèmes Ce sont nos problèmes Mais ils ne sont pas venus Pour prendre part à nos problèmes Ils sont venus chez nous Et notre maison C'est une maison de paix C'est une maison dédiée à Dieu Les problèmes ça peut arriver Mais on n'est pas dans l'exportation Des vivres frais Pour commencer à exporter Nos problèmes à l'extérieur Et ce n'est pas ça Ce n'est pas bon Que chaque fois que vous avez un problème Tout le monde doit le savoir Tout le monde doit le savoir Tout le monde doit être alerté Ça montre qu'il n'y a pas d'amitié Parce que quand la muraille de clôture est là Celui qui est à l'extérieur Il ne peut entrer Même quand ça barde C'est ensemble que vous gérez Parce que Vous êtes une équipe Et vous avez mis une muraille de sécurité Qui vous protège Et vous garde On est à combien ? On est à combien ? Ok C'est juste une manière pour moi De garder contact avec tout le monde Et de visualiser un peu Le nombre de personnes Avec qui je suis en train de parler Donc L'amitié protège l'amour Vous devez vraiment tout faire Pour bâtir l'amitié L'amitié ça se bâtit Ça se bâtit Ça demande du temps Ça demande de l'intérêt Et vous devez bâtit S'il n'y a pas d'amitié Dans le mariage Ce sera juste des concessions Et maintenant qu'il y a confinement On ne sait plus quoi se dire On parle de tout et rien Et puis on est fatigué Et On devient boring Mais quand on est amis On fait du sport ensemble Ah ouais Je m'assois Et je fais des Je fais des exercices d'abdos Et c'est ma femme qui me tient Ou vice versa Si on a une piscine On va à la piscine ensemble Si on a une piscine ensemble On prie ensemble Ouais Donc l'amitié c'est important Et le mariage pour Dieu C'est d'abord une équipe Une voie légale Par laquelle Dieu passe Pour accomplir le maximum De son plan sur la terre Ok Que Dieu soit glorifié Le mariage C'est la deuxième institution divine Après le travail Je vais expliquer ça tout à l'heure C'est la deuxième institution divine Après le travail Une définition beaucoup plus Liée à un dictionnaire Dit le mariage est une union conjugale Contractuelle et ou rituelle A durée illimitée Déterminée ou indéterminée Connue ou encadrée Par une institution juridique Ou religieuse Qui en détermine les modalités Alors là c'est une définition humaine Nous on a dit que c'est C'est Dieu qui unit une institution divine Donc vous devez déjà savoir Que le mariage C'est pas une histoire de commune C'est pas une histoire de contrat Aujourd'hui les gens se marient Avec stratégie Donc comme moi j'ai été divorcé Elle aussi divorcée Bon Ou bien Moi j'ai des biens Lui il n'a jamais travaillé Comme on est ensemble Il faut que même à la commune Je lui ai choisi les régimes Qui me favoriseraient le mieux Parce qu'au cas où ça barre de demain Je sais garder Mais ouais Les gens maintenant Entre le mariage Il y a beaucoup de calculs Amour pur Passion D'accompagner quelqu'un D'être accompagné Ça n'existe plus maintenant C'est les calculs On se marie D'abord pour autre chose Que pour ce qui est fondamental Voilà Alors On va parler de ce que le mariage n'est pas Parce qu'avant de savoir ce que le mariage est Il faut savoir ce que le mariage n'est pas On va d'abord Redéfinir un peu le mariage Parce que Avant que je vous parle même du célibat Des fiançailles On va d'abord aller à l'ultime Au mariage Ce que le mariage n'est pas Ok Le mariage n'est pas une cérémonie Mais une vie Right Le mariage n'est pas une cérémonie Non Ce n'est pas ce qui se passe Le 10 août Ce n'est pas ce qui se passe Le 29 avril Non Le mariage C'est une vie Donc la cérémonie Donc la cérémonie Aura lieu Beaux costumes Belle robe Dessinée On a pris un modèle quelque part Et on est bien habillé On est bien habillé Cérémonie Bague bien choisie Or blanc Tout ça Tout ce glamour Tout ce bling bling Qu'il y a autour du mariage Et on va Et on entre A l'église Et On nous bénit Voilà On nous bénit Et Tout ce qui va avec Les frères et soeurs Ça c'est la cérémonie Le mariage Ce n'est pas ça Le mariage C'est quand Tout le monde part Ou bien que vous laissez tout le monde Après avoir Ouvert le bal dansant Couper le gâteau Ouvert la piste Comme on dit chez nous Fond les pistes Après avoir Dansé avec les amis Après avoir reçu Les derniers invités Après avoir Reçu les cadeaux Ou après qu'on vous est libéré Après Quand vous allez tous les deux Vous entrez dans la chambre Vous dormez Le lendemain C'est quand le mariage commence Le mariage Ce n'est pas une cérémonie Le mariage C'est maintenant Tous les jours de la vie Et si Dans ce live J'aimerais qu'on se parle Ouvertement C'est tous les jours de la vie C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 24h sur 24 Lorsque l'homme ronfle Il va vraiment ronfler Et tu vas vivre le ronflement Tous les jours de ta vie Pour le maire et le pire Si c'est un homme qui bave Pendant qu'il dort Il va vraiment baver Et Tu vas en baver Parce qu'il va baver Il y a des hommes qui bavent J'ai l'une de mes filles d'ailleurs Qui me disait Papa Mon mari Il me manque J'ai dit C'est quand il ronfle Que je peux dormir Là c'est tous les jours de ta vie Que tu dormiras Tu te réveilleras avec le même visage Tous les jours Et 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans Donc tu vois que le mariage Ça n'a rien à voir Avec une cérémonie Mais c'est toute La vie Le mariage Est une idée de Dieu C'est une institution divine Ce n'est pas un contrat Des hommes C'est une institution Il n'y avait aucune commune Il n'y avait Aucun Aucun gouverneurat Il n'y avait Aucun maire Il n'y avait Aucun gouverneur Pour Voilà Pour déclarer Marier L'homme et la femme Dieu était seul Avec l'homme et la femme C'est d'abord une idée de Dieu Le mariage N'est pas un arrangement Pour faciliter L'acquisition des documents Dans un pays Hors d'une autre Hé Zambé Le mariage N'est pas un arrangement Pour faciliter Dan Tu entends ça ? Le mariage Ce n'est pas un arrangement Pour faciliter L'acquisition des documents Dans un pays Hors d'une autre A nos frères et soeurs Qui sont en Europe Ou ailleurs Je baisse la tête Pour ne pas vous gêner Vous gêner Mais vous le savez C'est vrai Que dans la majeure partie Des cas De figure C'est dans des arrangements Qu'on s'est retrouvé Et nous les prophètes On a des problèmes Parce qu'on prie pour des cas Aujourd'hui Tu ne sais pas S'ils sont mariés Divorcés Tu ne sais pas Si tu dois prier Pour que Dieu les garde Tu ne sais pas Parce que c'est compliqué Compliqué On ne se marie pas A cause des documents Tu ne peux pas Hypothéquer Ta destinée Ton éternité Ou toute ta vie En te liant Quelqu'un Crois-moi Lorsque l'officier De l'état civil Déclare Même spirituellement Quelque chose se passe Parce que le magistrat Est un ministre de Dieu L'autorité Dans une société Est un ministre de Dieu Donc lorsqu'on le fait Et que tu pars Tu as laissé ta femme Ailleurs Et tu vas juste Pour les papiers Tu crées un bourbier Dans le monde spirituel Tu te lis ici Tu te lis là-bas Et tu ne sais pas Les problèmes spirituels Que tu peux avoir Le mariage N'est pas un arrangement N'est pas une stratégie Pour avoir de l'argent Il y a beaucoup de frères Aujourd'hui A l'église Qui se marient par stratégie C'est vrai C'est pas mauvais D'avoir D'épouser une femme Qui en a C'est pas mauvais D'épouser un homme Qui en a C'est pas mauvais Quelqu'un me comprend Mais Lorsque c'est en premier lieu C'est d'abord la priorité Tu ne t'es pas marié Tu es Tu as juste Tu es juste tombé Sur un bon contrat d'affaires Un bon business Qui va te profiter Et ces genres d'hommes Ou ces genres de femmes Finissent toujours Par être des adultères Parce qu'ils n'étaient pas là Pour l'amour Ils n'étaient pas là Pour accompagner quelqu'un Ou être accompagnés Ils étaient là Pour des intérêts Pour du lucre Association Asbel Asbel c'est quoi ? Non ça Ça c'est un but lucratif Donc j'entre là-bas Parce que J'ai besoin de Dje L'argent Le pognon Mbongo Falanga On appelle comment encore ? Lard Franklin Mivet Liconda Donc c'est compliqué Mes frères et soeurs Le mariage Ce n'est pas un arrangement Parce que je veux Avoir les papillots Si je l'épouse Elle Il y a beaucoup De jeunes prophètes Que je vois ici à Kinshasa Compliqué Même en Côte d'Ivoire Même au Gabon ailleurs Ah papa Comme elle est française Si je l'ai Je reçois aussi les documents Comme ça je vais commencer à aller Donc toi tu ne crois même pas Qu'avec ton appel international Dieu peut te faire entrer en France Tu vas aller Épouser une femme Que tu n'aimes pas Qui ne te plaît pas Qui ne t'attire pas Tu ne ressens rien en elle Des éléments d'une femme Qui peut t'accompagner Dans ta destinée Pour aider les millions de personnes Qui soient attachées à ta vie A ton message A ton auction Et tu veux juste Des documents Pour être français Mais ça c'est Ça c'est être Ça c'est ridicule Ce n'est ni connaître Dieu Ni connaître ta valeur Le mariage n'est pas un refuge Pour ceux qui cherchent une occasion De quitter le toit familial Voilà Le mariage ce n'est pas Donc il y a quelqu'un Je ne supporte plus papa Maman Ou bien j'ai déjà grandi Alors je ne supporte plus Le mariage N'est pas un cadre Dans lequel Pardon N'est pas une occasion De chercher Et quitter le toit familial Ça c'est une mauvaise raison De se marier Voyez-vous Il y a des femmes Parce qu'elle est fatiguée Elle veut quitter Alors le premier venu Parce qu'il est prêt Il donne des garanties Alors je pars Maman Ne pense pas Que c'est en fouillant Ta famille Que tu vas rejoindre Que tu vas entrer Dans le bonheur Le mariage Paul même a dit Paul a dit Je paraphrase Paul dit dans 1 Corinthien Il dit Ceux qui veulent rester seuls Qui restent seuls Parce que celui qui entre Dans le mariage Il aura beaucoup de tourments Trouvez-moi un peu ce verset Il aura beaucoup de problèmes Voilà Donc dans le mariage C'est beaucoup de problèmes Ne pense pas que Tu fuis chez vous à la maison Et tu vas trouver la paix Dans le mariage Dans le mariage Ne marche pas pour les petits-enfants Le mariage n'est pas la ville de refuge Ce n'est pas une cité de refuge Le mariage c'est encore D'autres problèmes Tes parents moi tu les connais Et ils te connaissent Mais tu entres dans la vie avec quelqu'un Qui a 42 ans Toi tu en as 39 Donc c'est 42 ans Plus 39 ans Que l'on met ensemble Dans la même maison Et tu penses avoir la paix Et fuir les troubles De ta maman Et de ton papa Celui qui réfléchit sur les choses Trouve le bonheur Le mariage N'est pas un cadre dans lequel On devient une sanction Chez nous on appelle ça Sonzo Donc je vais dans le mariage Parce que j'ai besoin D'affection Oh prophète Oh mamie J'ai besoin d'affection J'ai besoin d'affection On ne va pas dans le mariage Pour recevoir l'affection Quelqu'un me comprend Parce que si tu es une personne Qui est toujours en crise d'affection Tu vas pour recevoir l'affection Tu vas être une sangsue Et dans le proverbe On dit La sangsue Tout ça je crois Deux soeurs Donne donne C'est là-bas Donne moi Dis moi que tu m'aimes Dis moi que tu m'aimes Donne moi l'amour Donne moi l'amour Non Il y a plus de bonheur A donner qu'à recevoir On va dans le mariage Pour donner Le mariage c'est un don de soi Le mariage c'est mourir en soi Et naître en autrui Le mariage C'est mourir en soi Et naître en autrui On ne va pas dans le mariage Pour recevoir On va dans le mariage D'abord pour donner Si moi Je vais pour donner Elle Elle vient pour donner Chacun recevra Sans avoir demandé Je répète Si l'homme doit donner l'amour La femme doit donner La soumission par exemple Moi Mon but Je vais donner l'amour J'attends pas la soumission Et la femme Elle va pas recevoir l'amour Elle va donner la soumission Puisque je donne Ce dont la femme a besoin Puisque je donne Ce dont l'homme a besoin Chacun a ce dont il a besoin Sans avoir demandé Parce que celui qui Un mariage Où on est là pour donner Chacun reçoit Sans avoir demandé Et Entre parenthèses Je vais développer plus tard Quand je parlerai maintenant du mariage Dans le mariage On ne dit pas Marie aimez vos femmes Femmes soyez soumises Beaucoup de femmes aiment beaucoup ce verset Oh prophète Non Une femme est beaucoup plus Est facilement soumise Lorsque le mari l'aime D'autres femmes D'autres hommes aussi vont te dire Papa Moi la femme là C'est impossible de l'aimer quoi Parce qu'elle n'est pas soumise Quand Dieu dit Marie aimez vos femmes Femmes soyez soumises On n'a pas dit Femmes soyez soumises A condition que vos maris Puissent vous aimer Non Ce n'est pas conditionnel La Bible n'a jamais dit Jamais de la vie C'est écrit nulle part Que femme Tu vas être soumise A ton mari Tant que ton mari t'aime Ou te donne de l'amour Je sais que c'est frustrant D'être soumise A quelqu'un Qui ne te donne pas Beaucoup d'amour Mais tu ne le fais pas D'abord pour l'homme Tu le fais aussi Pour le Seigneur Et pour l'institution Dans laquelle tu es Je ne dirai pas Ma femme n'est pas soumise Donc je ne vais pas l'aimer Qui sais-tu homme Si c'est par l'abondance De ton amour Qu'elle te sera soumise demain Parce que Tôt ou tard Si c'est une bonne femme Ton amour peut briser Son insoumission Regarde Dieu Comment il nous traite Dieu nous aime Malgré nos rébellions Nos insoumissions Nos désobéissances Et à la fin L'amour de Dieu Nous a vaincus L'amour de Dieu A été plus fort Que la colère de Dieu L'amour de Dieu Nous a saisis Nous a vaincus Plus que la colère De Dieu même Alors Homme N'attends pas Que ta femme Soit soumise Pour lui donner l'amour Non Aime ta femme Si tu es femme Soit soumise A ton mari Et c'est comme ça Vice versa Donc On ne va pas De le marier Le mari n'est pas Un cadre Dans lequel On vient recevoir Moi je vais d'abord recevoir Je vais l'affection Non 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 Les personnes En crise d'affection Comme ça Ce sont des problématiques Parce que Le jour où Tu ne donnes pas l'affection C'est compliqué Et maintenant Imagine que Tu poses un prophète Un prophète Les prophètes Sont les hommes Les plus émotifs Et les hommes Les plus Sans émotion Du monde Parce qu'un prophète Peut rire maintenant Il blague La seconde Qui suit Il est sans émotion Parce que Ces émotions Ne sont pas En mouvement Uniquement Par Par Voilà Par le Par le climat De la maison Ou bien par L'atmosphère De la maison Mais aussi par Dieu Donc un prophète Peut être là Toute la journée Il ne parle pas Il ne sourit pas Il ne rit pas Pas parce que Tu l'as énervé Chou Il y a un problème Choupichou Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que j'ai encore fait Qu'est-ce que j'ai fait de mal Maintenant tu tombes sur un prophète Un prophète À l'allure des prophètes Élie Où il reçoit le courroux de Dieu La colère de Dieu L'oracle de Dieu Pour une nation Tu es fâché contre un président Tu es fâché contre un gouvernement Toute la journée Il ne parle pas Il est en colère Parce que la colère de Dieu Lui est transmise Qu'est-ce que tu fais ? Maman Le mariage Ce n'est pas pour les petits-enfants Il faut bien réfléchir Avant de dire oui Le mariage N'est pas un lieu Où on vient Pour se venger de son ex Généralement Beaucoup de chrétiens Des chrétiennes Ils vont se marier Le mariage N'est pas un lieu Où on entre Parce qu'on veut se venger De son ex Ou on veut prouver A ses copines Quoi que ce soit Ou bien A ses amis C'est-à-dire Mon ex là Il va voir Il s'est marié En novembre dernier Il va voir Moi aussi cette année d'heure Celui-là Je vais accepter Si tu vas te marier Pour prouver à quelqu'un Tu seras la femme La plus malheureuse Si tu vas dans le mariage Pour prouver à une ex Tu seras l'homme Le plus malheureux Le mariage C'est une institution divine Le mariage N'est pas un cadre Où on est sauvé D'un âge avancé Vaut mieux se marier Tard et bien Que de se marier Tôt et mal Vaut mieux se marier Écris même ça Vaut mieux se marier Tard et bien Que de se marier Pardon Vaut mieux se marier Tard et bien Que de se marier Voilà Vaut mieux se marier Tard et bien Que de se marier Tard et mal Voilà Vaut mieux se marier Tard Et bien Que de se marier Tôt Ah mais c'est comme ça Qu'on dit Vaut mieux se marier Tard Et bien Que de se marier tôt Et mal Je vais me marier Me marier Me marier Vaut mieux attendre Même si c'est 45 ans Ce n'est pas grave Mais tu te maries au moins bien Et les restes de tes jours Ce sont des jours paradisiaques Le mariage c'est deux choses Soit c'est le paradis sur terre Soit c'est l'enfer sur terre Le mariage c'est soit l'enfer Soit le paradis Le mariage c'est soit il fait de toi Un intercesseur à vie Et un combattant Une combattante spirituelle à vie Ou soit le mariage fait de toi Un homme qui donne à Dieu Les actions de grâce Et un adorateur à vie Donc c'est à toi de choisir Vous me se marier tard et bien Que de se marier tôt et mal Le mariage Il n'est pas un lieu où on y entre Parce qu'on veut imiter les autres C'est à la mode C'est beau C'est classe Moi aussi j'aimerais le faire Je serais belle dans une robe N'est-ce pas Je serais beau Avec ce nœud Papillon Je serais beau avec ce smoking Avec ce beau costume Je serais beau avec les garçons d'honneur Tous mes potes là Les frères de l'église à Paris Quand ils vont bien s'habiller On va commander des costumes en Turquie On va aller chez Nicolas Massing On va aller chez Tel On va commander des beaux costumes Qu'on sera beau On sera tout beau Tout beau l'ensemble Et puis les sœurs De la chorale Je peux prendre telle, telle, telle sœur Ça sera beau Parce que c'est à la mode C'est l'année des mariages Alléluia Courage On ne se marie pas pour le sexe Le mariage n'est pas un cadre Où on vient expérimenter Où on vient être sauvé des désirs sexuels Expérimenter tous ces fantasmes C'est impossible Plusieurs sont heureux Il y a un homme de Dieu Qui s'appelle Team Story Team Story Team Story C'est l'un des jeunes serviteurs de Dieu Qui a prêché à Réma Bible Church Chez Réma Collé En Afrique du Sud C'est un homme de Dieu Il était une grande star à Hollywood Faisant des shows Des comédies Et pour ceux qui le connaissent En Afrique du Sud Team Story T'as pas même Team Story Quand on s'est converti Team Story C'est celui qui vient avec l'onction de rire Quand il vient Il vous appelle tous Il commence Bam, 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 bam Tout le monde te met Bam, bam, bam Pum, 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 pum Les gens te met sous l'onction Par ordre de connaissance Une femme s'appelle Son âge, son adresse Son numéro de téléphone Très fort Et quand il a divorcé Il a rendu témoignage Même il a dit Avec sa femme Sexuellement c'était parfait Et des fois même après le divorce Il se retrouvait pour ça Mais c'était pas suffisant Parce que ça ne collait pas Par rapport au ministère Ça ne collait pas Par rapport aux aspirations ministérielles Donc dans le Mariage Ce n'est pas que le sexe C'est une grande partie du mariage Et de l'épanouissement du couple Mais Ce n'est pas la totalité Parce que Si c'est pour le sexe Tu peux l'avoir partout aujourd'hui On ne se marie pas Par pression de la famille Donc on n'est pas dans le mariage Le mariage n'est pas un cadre Où on est On est à l'abri De la pression de la famille On est à l'abri De la pression des amis Les mêmes gens là Qui vont te dire Épouse-la Épouse-la Ou bien épouse-le 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 seulement Mon frère Ma soeur C'est comme dans un combat de UFC MMA Si tu veux encore Beaucoup plus décent De boxe Hein De boxe Ou même de Combat de judo Non Prenons juste la MMA Pour être vraiment Très rude Dans l'UFC Ou combat de MMA Les coups que tu auras Tu les subiras seul Hum Les coups que tu auras En Nyingale on dit Bibotou Les coups que tu auras Tu les auras seul Donc tous ceux qui sont Dehant en train de te dire Entre 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 Ils vont te dire Retiens-toi Sors Sors des Des cordes Feintes Barres Répliques Voilà Esquive les coups Tout ça Mais aucun d'eux Ne va subir les coups Que tu auras Alors n'y entre pas Parce que ton pasteur T'a mis la pression N'y entre pas Parce que ta maman T'a mis la pression Parce que les amis T'ont mis la pression Il est beau Il est mignon Regarde comment Il est vous aurez De beaux enfants N'entre pas Par la pression Des gens Entre C'est vrai que les conseils Des autres sont importants Mais entre en âme et conscience Parce que quand tu entreras Ce que tu verras à l'intérieur Il n'y a que toi Qui vas supporter cela Et ce soir Je voulais juste vous parler De ce qu'est le mariage Et de ce que Et de ce que le mariage Et de ce que le mariage n'est pas C'est important Quand c'est la première soirée On puisse définir les choses Dans ces termes Voilà je vais chuter Avec un point Et on va revenir demain Pour la suite J'espère qu'on est bénis ce soir J'aimerais voir quelques commentaires J'espère qu'on est bénis ce soir Voilà tout le monde est là Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors je vais chuter Avec ce point Je vais lire quelque chose pour vous Bon Je préfère paraphraser la Bible Vous allez voir ça dans Genèse Chapitre 1 Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme Dieu a trouvé que c'était très bon C'était le sixième jour Et Dieu se reposa J'aimerais je te vous dire Que le mariage Est une très 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 bonne chose C'est vrai Que plusieurs échouent dans le mariage C'est vrai que plusieurs Sont devenus méfiants Donc il vit dans un pays Elle vit dans un pays Où il y a tellement d'échecs de mariage Où le taux de divorce Tellement élevé Tu vis Tu es une femme Dans un contexte Où toutes tes amies Quand vous vous retrouvez Dans des salons de beauté Vous parlez de vos histoires De couple C'est toujours une mauvaise image Du mariage Quand vous vous retrouvez Dans des salons de massage C'est toujours des discussions Très négatives Sur le mariage Vous êtes des hommes Quand vous vous retrouverez Entre pasteurs Et que tu es célibataire C'est toujours des mauvais exemples De mariage qu'on te donne Des femmes De comment les couples C'est compliqué Ne sois pas influencé Par les expériences des autres Les expériences des autres Leurs échecs Et leur succès Peuvent te donner La sagesse Si tu es célibataire De faire le bon choix Si tu es marié De veiller sur ton mariage Le mariage Est le plan de Dieu Le mariage Est la volonté de Dieu Le mariage Est dans la volonté Parfaite de Dieu Et c'est une très bonne chose Et par le mariage Tu peux expérimenter Substantiellement Ce que tu verras au ciel Si tu vis vraiment Dans le bonheur Avec ta femme Ou ton mari Et tes enfants Les problèmes Ils n'en manquent pas Les disputes Il y en aura toujours Mais tant que vous êtes Capable de vous aimer Et de prendre Ce vieux livre Ce livre qui est Le livre le plus imprimé De la terre Prendre ce livre Et faire de lui La fondation De votre foyer Je vous assure Vous allez réussir J'aimerais vous dire Enfant de Dieu Et clôturer En ces termes Si vous le permettez Les couples Diffèrent Les uns des autres Les réalités des couples Diffèrent les uns des autres Il y a des bonnes choses Qu'on peut tirer ici Bonnes choses Qu'on peut tirer là-bas On peut avoir Des leçons De sagesse Comment être bien Avec un homme Avec une femme Comment se monter Les problèmes Parce qu'on peut apprendre Des différents couples Mais j'aimerais te dire Il n'y a pas un meilleur Exemple de mariage Comme ce que presquit La parole de Dieu De ce que Christ Est pour l'église Et ce que l'église Doit être pour Christ La parole de Dieu La parole de Dieu Est le meilleur livre Qui puisse nous enseigner Sur le mariage Sur les fiançailles Sur le célibat Sur le mariage Sur le remariage même Sur le veuvage La parole de Dieu A toutes les réponses C'est vrai que la parole de Dieu Ne donne pas tous les exemples Parce que Par exemple Un Corinthien C'est Lorsque Paul Part du mariage Il parle de quelques cas Des cas Qu'il essaie de traiter Dans un épître Dans un épître Pastoral Appelé Un premier épître De Paul au Corinthien Donc il n'a pas donné Tous les quatre figures Mais il y a quand même Quelques éléments phares Que ce que l'apôtre Paul A dit Qui peuvent nous aider A pouvoir gérer Les problèmes La conversion Pardon La situation spirituelle D'un mari Qui n'est pas converti Après que tu sois sauvé Ou d'une femme Qui ne l'est pas Après que l'homme Tu sois sauvé La gestion des enfants Le mariage L'apôtre Paul A parlé plus ou moins De certaines choses Qui sont importantes Mais il n'a pas tout dit aussi Parce que Nous sommes au XXIème siècle Et les cas Sont tout à fait différents Aujourd'hui Beaucoup de pasteurs Ne vous le diront pas Je ne vais pas les accuser Entre nous 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 connaissons Il y a des pasteurs Des assommets de Dieu Des pasteurs responsables Qui vous diront même Que pour certains cas Qui n'ont rien à voir Avec l'adultère Cette femme peut se séparer De son homme Où cet homme Ou cet homme peut se séparer De sa femme Donc ce sujet de mariage Est tellement complexe Mais la parole de Dieu Nous donne les bases Fondamentales Sur lesquelles on peut Tout traiter Voilà je voulais Clôturer pour ce soir Ici Vous laissez Avec le goût De revenir demain Parce que demain On va vraiment Vraiment aller en profondeur J'espère que vous avez Été béni ce soir Prions le Seigneur Père En ce temps de confinement Nous sommes face à la réalité Face à notre célibat Face à nos fiançailles A notre fiancée A notre fiancée Face à notre mari A notre femme Face à nos enfants Face à notre couple Face à notre famille Et durant ce temps de confinement Comme Noël était avec sa famille Comme en Israël Ils étaient à Gauchem dans les maisons Comme nous le retrouvons Durant cette période Qui va être encore Un peu plus longue que prévu Dans nos maisons Nous voulons parler de la famille Parler du mariage Parler de ces choses Parce que nous voulons vraiment Que par ta grâce Nous puissions sortir De cette pandémie Avec des familles solides Fondées sur la Bible Et plus complices que jamais Au nom de Jésus Christ Amen Merci beaucoup d'avoir suivi Je remercie la réalisation Ahmed que j'ai citée Plusieurs fois Et toute son équipe Merci à la caméra Je vois Dadi Je vois Dan Dieu vous bénit à vous tous Mon équipe Et j'aimerais juste vous dire Que si vous sentez Vous avez à coeur C'est le mardi Le jour du culte D'envoyer votre offrande Votre dîme Votre action de grâce Vous pourrez aller Sur le premier lien Qui est sur le statut De la vidéo Cliquez dessus Et envoyez par Paypal, Mastercard Et carte Visa Il y a un deuxième lien C'est le lien de ma fondation Joël Francis Tatou Le lundi prochain Nous aurons un confinement Total de 3 semaines Full à Kinshasa Et la fondation Va faire une deuxième action Ce dimanche Ici à l'église Nous allons ouvrir nos portes Et apporter à plusieurs familles De la nourriture Et de vivre de première nécessité Hier on était à 300 J'ai fait un live Qui n'était même pas De bonne qualité Sur Facebook Aujourd'hui j'ai vu Je pense qu'on est à 800 dollars Est-ce que des gens On voyait 50, 20, 10 Il y a un lien Paypal Allez-y s'il vous plaît Tenez-moi par la main Et aidez plusieurs familles Qui seront là Ce week-end Pour recevoir Quelque chose Venant de vous Soyez bénis Je vous attends demain A 19h précise Pour la suite De notre sujet Sur confinement De point Les grandes réflexions Sur le mariage Soyez bénis Au nom de Jésus Christ Shalom Que la paix de notre Seigneur Jésus Christ Soit sur vous tous Qui nous suivez ici En République démocratique Du Congo Et dans toutes les nations De la terre Je vous emmène Une grande communication A trois volets Communication Qui concerne Un grand programme Que nous avons Qui va s'étaler En 5 dimanches Mais qui commence Dimanche 8 mars 2020 A l'église Portée des Cieux Nous aurons 5 dimanches Que nous appelons 5 dimanches De transformation nationale Vous le savez aussi bien Que moi Qu'au ciel Il n'y aura pas d'église L'église concerne la terre Parce qu'au ciel Nous ne serons plus L'église Mais l'épouse de Christ Et l'église Et l'église sur la terre Signifie tout simplement Assemblée gouvernementale En grec Ou bien une assemblée Des citoyens majeurs De la société Qui siégeaient Aux portes des villes Pour décider De ce qu'est l'arrivée De la cité Sur le plan alimentaire Économique Social Politique Et dans beaucoup D'autres secteurs L'église sur la terre Et dans une nation Ne concerne pas seulement Le ciel Mais concerne aussi L'impact du royaume Sur la terre C'est ainsi que nous avons Cinq dimanches Que nous appelons Cinq dimanches De transformation nationale Durant lequel nous parlerons Des sujets Très très importants Qu'il est important A tous les chrétiens De suivre Et surtout A tous les chrétiens Congolais D'ici et de la diaspora De suivre Nous parlerons des sujets Comme L'apport de la diaspora De le développement D'une nation Nous parlerons des thèmes Comme Le rôle de la femme Dans la transformation nationale Nous parlerons De comment on peut Développer l'économie D'un pays Par les principes Économiques de la Bible Nous parlerons De comment désenvoûter Comment exorciser Une nation Excusez-moi Les portes des nations Des villes Comment on peut libérer Toute une nation Non seulement par la prière Mais aussi par la sagesse Et l'intelligence Que l'on peut bâtir En tant que culture Pour changer notre pays Ainsi je vous invite A vous tous Qui me suivez en ce moment De venir très nombreux Nous serons tous les dimanches A partir de 7h30 De 7h30 A 10h30 Cultes de la transformation nationale Venez très nombreux Vous êtes de la politique Vous êtes maman maraîchère Vous êtes avocat Médecin Pasteur Où que vous soyez Même étranger Ici Vous êtes expatrié En RDC Venez prendre part A ces programmes Parce que nous parlerons Des choses pratiques De la société Mais aussi avec une approche Biblique Sur comment on peut Transformer une nation Avec les valeurs du royaume Tous les dimanches Durant 5 dimanches Nous aurons 15 minutes Durant lesquelles Nous allons tous Prier pour la République Démocratique du Congo Nous allons prier Avec notre drapeau Avec nos armoiries Avec notre monnaie Avec l'eau du Congo Et avec les représentations De toutes les provinces De la RDC Parce que nous voulons Enfin que notre pays Puisse décoller Et pour cela Nous croyons Que la prière Est la plus grande part Et elle est la part spirituelle Ainsi Durant 5 dimanches Nous allons non seulement Adorer louer le Seigneur Écouter la parole de Dieu Mais avoir 15 minutes Avec le drapeau en main Où nous allons venir Prier et intercéder Pour notre pays Afin de déclarer La stabilité Et enfin le décollage Des institutions Mais aussi De la prospérité Que nous méritons Ici en République Démocratique du Congo Vous êtes sans ignorer Que depuis des années L'est de notre pays Est fragilisé Avec plusieurs groupes armés Des rebelles Des femmes violées Et beaucoup de choses De la sorte atroce Qui se déroule Sous les yeux De la communauté internationale Et même sous les yeux Des autorités politiques De cette nation Nous ne voulons plus Nous nous taire En tant qu'église Nous lançons une opération Qui s'intitule Un geste pour bénir Nous savons qu'à l'est De notre pays Plusieurs secteurs Plusieurs régions Sont touchées Par plusieurs atrocités Mais nous voulons Faire un pas Et nous commencerons Avec bénir Nous appelons cela Un geste pour bénir Vous êtes à Kinshasa Vous pourrez prendre part A cette grande mobilisation De masse Parce qu'au début Du mois d'avril Nous allons effectuer Un voyage De mission à Béni Afin de représenter Toutes ces personnes Qui vont exprimer Leur libéralité Dans ce sens Ainsi Si vous êtes à Kinshasa Vous voulez faire un pas Que ce soit financier Ou matériel S'il vous plaît Il y a des numéros Au bas de cet écran Vous pourrez appeler Et envoyer par plusieurs voix De transfert Votre contribution Nous allons Avec une très bonne gestion Mettre cela de côté Mais aussi sur le plan matériel Vous avez des vêtements Vous avez des médicaments Nous avons déjà constitué Une bonne partie Déjà à l'église Porte des cieux Nous allons aller Au début du mois d'avril A Béni Nous irons tous ensemble En délégation Afin d'apporter Notre amour Et notre soutien A la population De l'Est De la République démocratique Du Congo Qui est touchée Tous les jours Par des morts Et plusieurs blessés Dans les hôpitaux Nous allons les apporter Quelque chose En signe de notre amour Et de notre soutien Car nous nous sommes Ici dans la capitale A Kinshasa Alors si vous êtes En dehors du pays De la diaspora congolaise Ou d'une autre diaspora Ou tout simplement Vous êtes connecté A ma page Facebook Vous voulez faire quelque chose Pour notre population De Béni Un numéro de téléphone S'affiche maintenant Au bas de l'écran Écrivez sur WhatsApp A ce numéro Et on vous donnera Tous les détails Comme ça vous saurez Comment recevoir Des coordonnées Pour envoyer L'expression De votre amour De notre soutien Et de votre libéralité Et le Seigneur Ne manquera pas De vous bénir pour cela Alors je vous rappelle Ce programme Durant 5 dimanches Dimanche 8 Dimanche 15 Dimanche 22 Mars Et dimanche 5 avril Nous allons être là Tous les jours De 7h30 A 10h30 Pour les 5 dimanches De transformation nationale Nous allons prier 15 minutes A tous ces cultes Pour la nation Pour le chef de l'état Pour le gouvernement Pour les institutions Pour la population D'ici ou d'ailleurs Afin que notre pays Décolle enfin Et nous allons De l'autre côté Rassembler les moyens Afin d'exprimer Notre amour Notre générosité Et notre libéralité A nos frères et sœurs Qui sont éprouvés Qui sont dans les hôpitaux Et qui souffrent à Béni Et nous ferons cette opération Au début du mois d'avril Nous irons Afin de les tenir la main Dans le nom de Jésus Christ Pour les montrer Que nous sommes là avec eux Sinon que Dieu vous bénisse Et retrouvez-nous A l'église porte des cieux 10ème rue numéro 5 Côté industriel Pour 5 dimanches De transformation nationale Que Dieu vous bénisse Et je vous retrouve Ce dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada